Coucou les Saint-Tian, on est le 29 mars, il est 20h10 et aujourd'hui j'ai décidé de faire un premier petit pas dans dans ma présentation sur tout ce qui est espace de travail, setup, compilation et tout ça. Donc j'ai commencé aujourd'hui, je vais commencer pardon aujourd'hui par vous montrer comment je, comment je fais mes logbooks, je vais dire ça comme ça, comment je prends, comment je garde mes notes des diamond paintings que j'ai réalisé. Je suis un peu bizarre, peut-être un peu trop intense, puis c'est pas quelque chose qui est obligé de faire, mais moi j'aime bien et je le fais de trois façons différentes. La première, c'est dans ces cartables-là, je garde les feuilles de route qui viennent avec les diamond paintings. C'est un cartable que j'ai acheté à la pharmacie, vous pouvez acheter ça n'importe où, Walmart, Dollarama, name it. Et puis j'ai acheté des séparateurs et des feuilles protectrices transparentes. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai séparé mon cartable en plusieurs thèmes, comme là ici, c'est le thème abstrait. Donc toutes les toiles qui font abstrait, je vais les mettre dans cette section-là. Donc je garde la feuille de route qui va avec le code DMC, la petite image, je donne un nom à l'image et puis je les classe là-dedans. Si vous voulez faire ça, vous pouvez aussi noter la date d'achat, la date de réception, la taille de la toile, la forme des diamants et tout ça. Moi, je le fais pas parce que, comme je vous ai dit, je le fais de trois façons différentes. Donc chaque toile, je les ai répertoriées trois fois. À moins qu'il n'y a pas de feuilles de route. Donc j'ai une section abstrait, j'ai une section animaux. J'en ai plusieurs, je les mets recto verso là. J'ai une section chat. C'est des animaux, mais moi je comptais faire plus de chats que de tout le reste. fait que je leur ai fait un thème tout seul. J'ai une section Disney. Là, il y en a pas, c'est triste, mais ça va venir. J'ai une section Halloween. J'ai une section personnages. Non, c'est pas ça. Celle-là, c'est nature slash fleur slash papillon. Donc tout ce qui est paysage, ça va aller là-dedans. J'ai une section Noël. Ah, j'ai une section paysage. Bon, voyez-vous, fait que fleur, c'est vraiment tout ce qui est fleur. Puis paysage, ça va être les paysages. Obvious. J'ai une section personnages. Et j'ai ma dernière section qui est Saint-Valentin slash Pâques. Donc voilà, ça c'est pour mon cartable. Bon, comme vous avez pu le voir, il y a quelques petites imperfections. Puis il n'y a pas des feuilles de route avec toutes les toiles. Donc c'est difficile de garder un suivi là-dedans. Mais c'est une façon de faire si jamais ça vous intéresse. Une autre façon de faire que j'utilise, je peux juste fermer mon cartable, c'est de les entrer dans l'application James Flow sur le téléphone. Pour ça, je vais vous rediriger vers la vidéo de Stéphanie de Etacelle et Briantine qui montre toute l'application au complet. Puis elle l'explique vraiment très bien. Peut-être qu'un jour je le ferai de mon côté. Mais pour l'instant, je trouve que cette vidéo-là va être amplement suffisante. Donc je vais vous mettre le lien en haut ici dans le petit « i » puis dans la barre de description aussi. Et pour la troisième façon, je vais vous mettre la caméra sur mon ordinateur. Enfin, je vais vous filmer avec le logiciel sur mon ordinateur pour vous montrer. Je l'ai fait dans un document Excel. Donc je reviens. OK, alors nous voici. Donc c'est mon document Excel que je vous parlais. Ça, c'est ma version à moi. Mais si vous êtes intéressé, je peux vous l'envoyer. Je vais vous montrer la version que je vais vous envoyer, à quoi ça va ressembler. C'est un petit peu différent, mais vous allez voir. Donc comment ça se présente? Vous avez la page d'accueil ici. Vous avez les thèmes dans les bords bleus foncés. Puis c'est chaque tableau est séparé par thème. Donc si je prends le premier tableau tout en haut, ça c'est les titres des Diamond Paintings que j'ai. Ensuite, vous avez à côté la date d'achat, puis la date de livraison. Donc il y en a qui sont vides parce que je ne me souvenais pas. Je n'ai pas pris de note à l'époque, puis ça fait longtemps. Je sais que celui-là, c'est un cadeau que j'ai reçu. Je ne l'ai pas écrit. Puis celui-là, je l'ai acheté sur Amazon, mais sur le compte à ma mère. Puis là, on ne le retrouvait plus. En tout cas, je ne me suis pas cassé la tête. Les dates de livraison ici, c'est parce que je ne l'ai pas noté sur AliExpress. Puis entre-temps, quand je suis venue pour le compléter, ils avaient enlevé la façon de voir les dates de livraison qui ont été faites antérieurement. Donc je n'ai pas pu les rajouter. Mais en tout cas, ça ressemble à ça. Quand vous cliquez sur le titre de votre toile, ça va vous rediriger vers la toile. Et puis je vais tout vous montrer comment ça marche, l'inquiétez-vous pas. Ici, vous avez le total dépensé des toiles que vous avez achetées. Donc tous ceux qui sont là, ça va être marqué ici. Donc en tout, pour l'instant, avec tout ce que j'ai rentré là-dedans, j'ai dépensé 1957 $ depuis le début. Donc ça, c'est depuis 2018. Ça calcule automatiquement entre la page rose et la page verte plus loin. Ensuite, vous avez une petite flèche pour descendre tout en bas du document pour aller plus vite si jamais vous voulez quelque chose qui est plus en bas. Puis vous avez la flèche pour remonter en haut. Et puis ici, en rose et en vert, vous avez le lien qui vous dirige vers les modèles de base. Donc si je veux par exemple une feuille rose, bien je clique sur rose, puis ça m'amène sur un canevas, on va dire. Donc pour compléter votre tableau, c'est facile. Vous cliquez droit sur le modèle. Attention de ne pas le remplir ici, parce que ça, c'est votre modèle de base à ne pas modifier. Donc vous cliquez droit sur le document. Vous faites déplacer ou copier, créer une copie, puis là vous descendez tout en bas, puis vous le mettez avant le vert. Parce que ça dit avant la feuille ici. Déplacez les feuilles sélectionnées dans le classeur d'épilogue books, on ne change pas. Avant la feuille, vert. Ok. Là, ce que ça fait, c'est que ça crée rose 2. Donc vous cliquez, renommer. Là, vous allez mettre le titre de votre toile. Je vais mettre exemple. Parfait. Là, je vais venir modifier mon tableau ici. Donc le titre, on a mis exemple. Vendeur, blabla. Le lien de la toile, on va dire www.alierexpress.com. Là, vous metteriez le lien de la toile. Dimension, 40 par 50. Le prix, je ne sais pas, m'a coûté 15,99. La forme, là, c'est un menu déroulant. Donc vous cliquez, vous allez choisir rond, carré ou spéciaux. Donc moi, je vais mettre carré. Complet ou partiel, même chose, c'est un menu déroulant. Donc complet. Mais date commencée, je l'ai commencée aujourd'hui. On va dire le 20... J'ai dit qu'on était le combien? Le 28? Le 29 mars 2021. Et date terminée, on va dire je le termine le 29 avril 2021. Puis dans les commentaires, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par exemple, pas de feuilles de route, diamants mal taillés, et manquait une couleur, 159 mettons. Et voilà. Ensuite, quand votre toile est fini, vous pouvez la préparer d'avance, mais moi, j'aime ça les préparer à la fin. Je rajoute la photo. Donc vous allez dans insertion, image. Là, vous allez choisir l'image de votre diamond. Painting, terminé. Compléter. Puis là, mettons ZL. Puis là, vous pouvez la redimensionner. Vous voyez, il y a comme des petits carrés, là. Vous la glissez comme ça. Ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce que c'est. Et voilà. Donc ça, c'est terminé. Vous cliquez sur enregistrer pour la sauvegarder. Ici, vous avez un petit bouton retour à la page d'accueil. Quand vous cliquez dessus, ça vous ramène à la page d'accueil. N'oubliez pas de faire cette étape-là parce que sinon, vous allez devoir aller jusqu'à la fin pour aller chercher votre tableau. Donc, retour à la page d'accueil. Là, dépendamment du thème que c'est, je vais mettre dans abstrait. Je clique sur la ligne où est-ce que je veux le mettre. Clique droit. Insertion. Là, je vais écrire exemple. Là, mettons que je l'ai acheté, je ne sais pas, moi, le 3 mars. Je l'ai reçu le 10 mars. Puis là, je vais aller sur exemple. Clique droit. Lien hypertexte. Emplacement dans ce document. Puis là, je vais descendre tout en bas, aller chercher mon exemple. OK. Donc là, ce que ça fait, c'est qu'il devient cliquable, puis il va vous emmener vers votre page. Donc, quand je clique dessus, ça m'emmène direct là. Vous n'êtes pas obligés de faire rose, vert, rose, vert, rose, vert, rose, vert. Moi, c'est juste parce que je trouvais ça plus pratique de voir une différence, mais vous n'êtes pas obligés. Donc, ça, c'est mon tableau à moi. Là, je vais le supprimer. Le tableau que je vais vous envoyer, il est pareil. Mais, je vous ai mis une page d'explication pour vous expliquer là, tout ce que je viens de faire. Donc, en premier, rajouter le nom sur la page d'accueil. En deuxième, créer le nouvel onglet et le renommer. Copier un onglet et placer en dernier avant le dernier template. Trois, retour sur la page d'accueil. Quatre, clique droit sur la case d'épaises rajoutées. Lien hypertexte. Emplacement dans ce document. Choisir le bon, puis OK. Donc, c'est ça. Vous avez déjà un exemple sur la page d'accueil. Vous pouvez le modifier, vous pouvez le supprimer. Pour ajouter une ligne, n'oubliez pas de cliquer droit. Insertion. Ça va le rajouter au-dessus de ce que vous avez sélectionné. Vous avez la petite flèche pour aller en bas, celle pour aller en haut. Là, je l'ai oublié d'ici. Donc, voilà. C'est comme ça que moi, je fais. Si jamais ça vous a intéressé, vous pouvez venir me voir en courriel. Je laisse toujours mon e-mail dans la barre de description. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bye, bye.